Bonjour, je suis Lilou, professeure de yoga et je suis ravie de vous acquérir à nouveau sur jobdevie.fr pour de nouvelles astuces pour lutter contre les effets de la sédentarité. Du coup aujourd'hui on va pratiquer quelques mouvements debout et prendre quelques instants pour se lever de la chaise ou du fauteuil. Pour pratiquer quelques mouvements et étirements debout avec les pieds bien ancrés au niveau du sol à peu près à distance des hanches, on peut relâcher le bras au niveau du corps et peut-être soit fermer les yeux ou abaisser le regard et prendre un moment pour vraiment sentir les appuis au niveau des pieds, des orteils et commencer peut-être à jouer légèrement avec l'équilibre en déplaçant le poids légèrement vers l'avant et très légèrement vers l'arrière. On essaie vraiment de sentir tous les points de contact entre les pieds et le sol et en ouvrant délicatement les yeux on inspire pour lever les bras au-dessus de la tête et à l'expiration on descend les mains ensemble devant la poitrine, on va croiser les doigts et presser les paumes des mains vers l'avant et on va très doucement rouler le dos en ramenant le menton vers la poitrine. Ensuite on inspire pour lever les bras au-dessus de la tête et à l'expiration on s'étire légèrement vers la droite en pressant bien au niveau des pieds du sol. Ensuite on inspire pour revenir vers le centre et à l'expiration on s'étire vers la gauche. Ensuite on inspire pour revenir vers le centre et à l'expiration on va étendre les bras derrière le dos avec deux options. Option numéro un on peut attraper les coudes opposés en ayant l'avant-bras qui passent en dessous on essaie vraiment de rapprocher les omoplates. Si c'est disponible on peut croiser les doigts derrière le dos, rapprocher les paumes des mains et les omoplates et on essaye ensuite à l'inspiration de relever le menton vers le plat. À l'inspiration on ramène le menton vers le centre et on lève les bras au-dessus de la tête. Deuxième tour à l'expiration on ramène les mains devant la poitrine et on va croiser les doigts dans l'autre sens de telle sorte qu'on a l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur. On presse les paumes des mains vers l'avant et on roule au niveau du dos en ramenant le menton vers la poitrine. À l'inspiration on lève les bras au-dessus de la tête et à l'expiration on s'étire vers la gauche cette fois en pressant fermement au niveau des pieds. À l'inspiration on se recentre et à l'expiration on s'étire doucement vers la droite. À l'inspiration on revient vers le centre et à l'expiration on va à nouveau étendre les bras derrière le dos avec les mêmes options. Soit on attrape les coudes opposés de telle sorte qu'on a l'autre avant-bras qui passe en dessous, soit on peut croiser les doigts de telle sorte qu'on a l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur. On rapproche les omoplates et à l'inspiration on lève le menton vers le plafond. À l'expiration on revient vers le centre et à l'inspiration on lève les bras au-dessus de la tête et on expire pour approcher les mains ensemble. Ensuite on peut relâcher les bras le long du corps, peut-être secouer légèrement les mains, relâcher les tensions en fermant les yeux, en reprenant juste un instant pour sentir les points d'ancrage. au niveau du dessous des pieds, sans sa respiration et on ouvre délicatement les yeux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada